Je pense qu'on va d'une façon ou d'une autre sortir de cette plantation. La question c'est comment on va-t-on en sortir ? Ça c'est de la responsabilité des économistes, et ils ont une très grosse responsabilité dessus. Nous, notre rôle c'est de faire remonter ce débat à la surface. Je pense qu'on a réussi grandement en réalité, ce n'est pas fini, mais on est en bonne voie. Et de l'autre côté, faire en sorte que la sortie du CFA ne soit pas une sortie qui avantage nos ennemis. Parce que c'est aussi l'une des questions qu'il faut se poser, c'est que si les décisions qui sont prises par nos autorités ne vont pas dans le sens de la souveraineté, d'où l'importance d'accentuer notre combat sur ce terrain-là, ce qui va se passer c'est qu'on va quitter le Front CFA pour aller dans une plantation qui sera encore plus grande. C'est ce que nous devons éviter, et ça c'est de la responsabilité de personnes comme Kako Loubukko, comme Mamadou Koulibaly, comme Nicolas Gbo, de proposer des alternatives extrêmement sérieuses et rigoureuses sur ce terrain. Si je dois avoir une référence, ma référence c'est beaucoup plus un homme qui est moins connu, comme le docteur Khalid Mohamed, comme Marcus Garvey, comme Sankara, comme Patrice Lemoumba, qui me parle beaucoup plus que Malcolm, que j'aime profondément aussi, mais qui objectivement n'est pas ma référence prioritaire. Pour beaucoup de points, mais que j'aime quand même énormément, bien sûr. Il y a toujours eu, je pense, des personnes qui allaient vers la direction de la souveraineté, et d'autres qui allaient vers la direction de la soumission. Et Lionel Zinsou, à mon sens, qui est un aîné à tous les aînés, on doit le respect, mais c'est quelqu'un qui va dans la direction de la soumission intégrale. C'est comme ça, l'histoire le jugera. Je n'ai pas à dire beaucoup plus de choses de plus que ça. J'étais au Bénin en 2013 et en 2014, sauf que j'ai fait moins de bruit médiatiquement parlant parce que j'y allais pour des raisons familiales, mais donc j'étais au Bénin à plusieurs reprises. Pas autant que je le voudrais parce que malheureusement je ne m'appartiens plus. Il faut rappeler juste une chose, mon message aussi c'est de dire que le panafricanisme n'est pas s'arrêter à la terre de son père, de sa mère, c'est s'arrêter à la terre des origines. La terre des origines c'est le continent africain dans sa globalité. Moi ce que je cherche c'est les Etats-Unis d'Afrique. Je suis un Africain de souche, beaucoup plus qu'un Béninois de souche. Le Bénin c'est 1884-1885 aussi, conférence de Berlin. Avant on parlait beaucoup plus de Danhomé. Je me sens beaucoup plus concerné par le Danhomé que par le Bénin dont on parle aujourd'hui. Et même le Danhomé n'est qu'une étape. J'essaie d'aller aux origines, j'essaie d'aller à la racine. Donc que j'aille au Nigeria, que j'aille au Congo-Brazzaville, que j'aille au Bénin, au Cameroun, en Guinée ou autre, que j'aille en Guadeloupe ou en Martinique, je vais chez les nôtres. C'est dans cette démarche qu'on se situe.